On va travailler dans cette vidéo avec la fonction mbcens et la fonction sans faute qu'on va la détailler et on va l'expliquer. La première chose, par exemple, on veut afficher le nombre des clients d'unis ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 10000. Donc mbcens, bien sûr, puisqu'on a deux critères. On va sélectionner toute la colonne ici. Le critère doit être égal à l'anisme. Plage de critères 2. Ici, on va mettre supérieur à 10000. Donc le résultat, ça va être simple. La même solution, on peut la travailler. Il y a d'autres solutions. Le même problème, on peut le résoudre à travers une solution. On peut utiliser la fonction somme, prod qui est une fonction matricielle, qui est une fonction très importante. La première chose, donc sans prod, pas l'anisme. Le premier critère, ça va être, comme vous voyez ici, ville, d'accord, donc je sélectionne toute la colonne qui doit être égal à 1. Je termine la parenthèse ici. On va multiplier par le deuxième vecteur. Donc, c'est le premier vecteur, multiplié par le deuxième vecteur. On va trouver ici, valeurs, donc on va trouver ici la valeur 5K. Le principe de la fonction, juste sans prod, c'était quoi ? La première chose, il compare ça, est-ce qu'il est égal à 1. Que je dois fixer. Bien sûr, j'utilise le bouton F4. Donc, vous voyez ici, ils sont égales à 1. D'accord. Ici, l'insertion, donc, on va comparer le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il est supérieur, par exemple, à 10000. On pourrait compliquer encore l'exemple, si on utilisait la moyenne, par exemple, la moyenne. Comme vous voyez ici. Donc, à l'avant, bien sûr, c'est le principe qu'il va multiplier cette colonne par cette colonne. Donc, on va faire égale ça, fois celui-là, c'est le bleu. Donc, on va tirer vers le bleu. Vous voyez qu'il y a 1. On va faire égale à la somme. Vous voyez tout ça. D'accord. On va trouver ça. C'est ça, le principe de la fonction sans prod. Il faut comprendre un peu le principe. Bon. Dans cet exemple, il a dit afficher la somme du chiffre d'affaires de cas, si on réalise un chiffre d'affaires supérieur à 5000. Comme vous voyez, puisqu'il y a deux critères, donc, on utilise la fonction sans si, le ns. J'affiche la boîte du dialogue. La plage sans. Donc, on va sélectionner le chiffre d'affaires. Plage critère A. Donc, on va sélectionner la ville. Le critère, la ville doit être égal à grâce. D'accord. Donc, après, plage critère A2. Donc, vue sélection du chiffre d'affaires et qui doit être supérieur. Donc, ici, le chiffre d'affaires, c'est une condition sur le chiffre d'affaires. Ici, on va additionner le chiffre d'affaires comme supérieur à 5000. C'est-à-dire la question. D'accord. Comme vous voyez, on va trouver 54 000. On va travailler la même avec la fonction somme. Donc, ici, je sélectionne toute la colonne qui doit être égal à grâce. Donc, je ferme la parenthèse. Je multiplie par le deuxième. Donc, le chiffre d'affaires qui doit être supérieur à 5000. Sauf ici, il va nous donner le NBCUN. D'accord. C'est-à-dire le nombre. On va multiplier encore par... On ajoute. On doit le multiplier par le chiffre d'affaires. La colonne DD, comme vous voyez. D'accord. Bon. On va trouver valeur puisqu'il a multiplié cette colonne. D'accord. Donc, il suffit. Donc, il suffit juste de supprimer. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.